La cupidité est l'un des plus gros problèmes de notre société. À cause d'elle, les relations humaines se sont souvent détériorées et isolées par un meurtre. L'apôtre Paul parle d'elle comme étant à la racine de tous les maux et à la souche de ce problème se révèle ce qui a causé la ruine de tous les êtres humains aujourd'hui, nécessitant la venue du philo de rétablir les choses comme à l'origine. Afin de débattre de ce thème, nous avons avec nous Pasteur Mathieu Pellage. Bienvenue Pasteur. Merci. Merci d'avoir répondu à notre demande, notre invitation. Est-ce qu'on peut faire une courte prière juste avant d'entrer dans le vif du sujet ? Oui. T'es prie ensemble ? Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que, en cet instant, nous allons parler des choses qui sont les plus importantes, ta parole, ta personne, et nous te demandons de pouvoir être rempli de ton esprit saint pour que ce qui sera dit puisse trouver un écho favorable dans les cœurs et qu'il puisse produire des fruits de bénédiction pour l'éternité. Gardons encore et dirige ce moment en nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, que penses-tu de la mise en garde de ce que Luc dit dans le chapitre 12 de son livre, de son évangile, au verset 15 ? D'ailleurs, le texte dit « Attention, gardez-vous de toute cupidité, avarice ou avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Que penses-tu de cela ? S'agit-il de ce que les autres pouvaient être ? Les autres ? Pas moi, les autres. Ou est-ce que n'importe lequel d'entre nous peut être à la racine, ça peut être à la racine de ma personne, n'importe lequel d'entre nous ? Alors, il faut bien réaliser qu'en fait, parmi les dix commandements, ce dixième, de ne pas convoiter, bien sûr, il a une relation avec les choses qui sont à l'extérieur, la maison de son prochain, la femme de son prochain, mais en réalité, c'est le seul commandement qui prend racine dans les pensées de l'être humain. Ce qui veut dire qu'en fait, pour convoiter, on peut être tout seul, et ça naît dans le cœur, et ce qui fait que c'est quelque chose qui est très subtil, et comme chacun de nous, nous avons une pensée. Donc, c'est un combat qui est encore plus difficile, et qui concerne encore plus chaque individu. On peut ne pas boire, ne pas voler, ne pas respecter tous les autres commandements, mais ce commandement-là qui est subtil, il mérite vraiment notre attention. En quelque part, ça fait quasiment la synthèse de tous les autres, en quelque part. Voilà, il est, sans développer déjà tout le sujet, l'origine de tous les autres problèmes et péchés que veulent prévenir les dix commandements. D'accord, donc chacun, comme tu l'as dit, est concerné par cette affaire. Alors, d'où vient cet état d'esprit de convoitise, d'avarice, d'avidité, de cupidité, ce qu'on a dit tout à l'heure là ? Et aurait-il une explication de ce que la mise en garde de Dieu contre la convoitise au premier couple n'aurait pas été prise en compte ? Est-ce qu'il y a une explication à cela ? En fait, on voit que dans un monde qui était parfait, dans le jardin d'Éden, avec des êtres qui n'avaient pas encore péché, eh bien, l'origine même de ce problème, peut-être qu'ils n'ont pas été assez attentifs à cela, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est posé au milieu du jardin les prévient contre ce plus gros problème qu'il y a, c'est la convoitise. Donc la convoitise est inscrite dans notre ADN, le pécheur, depuis les premiers parents, ça fait partie du premier péché, la convoitise, et Ève et Adam, ils ont eu à chuter par rapport à ce problème. Donc ce qui veut dire que nous-mêmes, étant éritiers d'Adam et Ève, enfin en naissant, même un enfant, dès qu'il naît, il y a ce problème de la convoitise qui est là, et c'est la lutte interne qui est la plus grande, parce que la convoitise se manifeste à travers de différentes formes. Ça peut être la cupidité, lorsqu'il s'agit d'argent, de biens matériels, mais ça peut être aussi le fait, dans la luxure, la convoitise de plaisir charnel, ou ça peut être aussi dans les animosités, c'est-à-dire que pour pouvoir acquérir quelque chose, je suis prêt à enlever tout l'entendement, toute la rationalité, et ce qui se passe avec Adam et Ève. Lorsque brusquement il se retrouve nu, il y a une convoitise, il y a une avidité qui est sans fin. Donc Dieu va leur donner des vêtements, parce qu'eux-mêmes, ils allaient tomber dans l'irrationnel. Donc Dieu est obligé de mettre une limite avec le jardin d'Iden, qui est protégé, par l'épée avec l'ange. Donc on voit que la convoitise engendre beaucoup de choses, mais surtout au départ, elle a sa source dans notre ADN, dans notre... Génétiquement, nous naissons avec cette nature pécheresse, et cette nature pécheresse est marquée par le saut de la convoitise. – Est-ce que, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que le problème se pose parce que les premiers, et comme nous aujourd'hui, on n'a pas pris Dieu au sérieux ? Est-ce que lui qui n'a pas été pris au sérieux, ou bien les effets qui sont là et que nous ne prenons pas au sérieux réellement ? – En fait, la convoitise est tellement puissante, c'est que lorsque Dieu met des recommandations, lui il sait, dans sa divinité, tout ce qu'il y a. Mais lorsqu'on ouvre une porte, la convoitise, ce n'est pas un élément statique, c'est un élément dynamique, elle va engendrer en elle-même la convoitise, c'est-à-dire que c'est comme le goût du sucre. Si dans certaines tribus, dans certaines ethnies, dans certaines civilisations, ils n'ont pas connu le sucre, donc ils n'ont pas eu les problèmes qui sont induits par le sucre, qui abètent les problèmes de dents, etc. Mais ceux qui ont connu le sucre dès l'enfance, c'est très difficile parce que le goût du sucre appelle le goût du sucre. Et si dans tous les domaines, ça peut être dans les domaines aussi de pratiques sexuelles ou autres, ou par rapport à la drogue, ou par rapport à n'importe quelle addiction, en fait, la télévision, Internet ou autre, eh bien lorsqu'on a décidé d'ouvrir cette porte, après cette dynamique est tellement forte qu'elle va créer en elle-même le goût du goût du goût, ou l'envie de l'envie de l'envie. Ce qui fait que, voilà, ça s'enchaîne. Voilà, et c'est là où on réalise que, en fait, ne pas prêter attention à ce que Dieu nous recommande. Après, une fois que la barrière est franchie, celui qui a pris le goût de voler, ou le goût de l'adultère, ou le goût du mensonge, ou le goût de mauvaise estime de soi, ou quel que soit, dès qu'il a pris cette envie, elle crée en elle-même sa propre dynamique, et il est enchaîné d'une addiction. Donc, respecter le principe de Dieu, par la foi, en refusant de se dire, je veux expérimenter, je veux connaître, parce que parfois on se dit, comme je suis libre, je vais essayer, je fais ce que je veux, puis après je vais prendre une décision. Mais il y a 90% des situations, la décision qu'on prend fait qu'on ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'une fois qu'on a connu ce plaisir, une fois qu'on a connu cette drogue, cette addiction, elle nous tient elle-même dans la convoitise. – En quelque part, cette mère, la commune mère, il nous retient. On devient quelque part esclave. – Oui. – D'accord. Est-ce que dans la chute du serpent, ce processus-là est déjà à la base de tout ce qui nous arrive ? – Alors, c'est vraiment un mystère, le mystère de l'iniquité. C'est quelque chose de surprenant parce que les hommes dans la Bible auxquels Dieu confie le plus d'attention, de dons, de compétences, bien sûr, c'est l'effet de la convoitise, mais celui, l'être qu'il a créé, qui est Lucifer, c'est surprenant de voir comment c'est arrivé. Mais ce processus qui se présente nous interpelle parce que Lucifer, au départ, il a la possibilité d'amener les autres à obéir à Dieu. – Oui. – Donc, ce pouvoir qu'il a est très grisant. Et le pouvoir de faire obéir à Dieu n'a rien de mal au départ. C'est quelque chose de merveilleux d'amener les autres à obéir à Dieu. Mais il va détourner cela vers lui-même et vers une adoration de sa personne parce qu'au départ, c'était l'adoration de Dieu qui est tout à fait normale, faire obéir au principe de vie de Dieu, inciter les autres à pouvoir, voilà, et c'est là pour nous, un chrétien, que ça devient très perturbant, c'est-à-dire qu'on ne boit pas, on ne fume pas, on ne vole pas, on ne tue pas, mais le simple fait même de prêcher l'évangile et de voir dans les yeux des gens qu'ils sont admiratifs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des disciples pour soi-même ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce pouvoir pour… C'est grisant. Donc, c'est là où on doit toujours s'interpeller. On se rappelle que… Tu as bien dit s'interpeller, hein ? Oui. On se rappelle que les Roumains, lorsqu'ils étaient vainqueurs, il y avait toujours un homme qui suivait celui qui était en train de recevoir le triomphe et qui lui disait « n'oublie pas que tu es un homme, n'oublie pas que tu es un homme » tout le long du chemin. Et parce qu'on peut oublier notre finitude tout en nous approchant de Dieu et en servant Dieu, c'est tellement grisant que la nature humaine, mais là c'est la nature de Lucifer, mais c'est un mystère. On n'arrive pas à comprendre, mais on sait que le processus, c'est servir Dieu, pouvoir amener les autres à obéir, exercer un pouvoir. Toutes ces notions doivent nous interpeller à faire une auto-analyse en permanence. Quelle est la pensée qui m'anime ? Je veux faire cela, mais est-ce que c'est vraiment pour Dieu ce don qui est de Dieu ? On va mettre en question. Tout le temps. Constamment. Alors, j'ai vu dans le texte de Paul, il faisait le chapitre 5, verset 5 et Colossiens 3.3, l'apôtre fait un rapprochement entre la convoitise dont on parle là, mais aussi l'idolâtrie. Il dit, l'un et l'autre, c'est quasiment la même chose. Et ça produit les mêmes effets. Tu penses quoi, toi ? C'est exactement ça, cette dynamique malsaine. C'est qu'en fait, la convoitise, l'envie, elle trouve sa source dans l'orgueil. C'est-à-dire détourner le service ou l'envie de servir au Dieu. Par exemple, on peut être avide de lecture. On a envie d'étudier. C'est sain. L'envie peut être saine, même justifiée, envie de manger. Mais lorsque cette envie tourne vers soi-même, vers le moi, et que le moi devient le centre. À ce moment-là, le moi devient une idole. Donc, je mange pour moi-même, pas pour ma santé. Je mange pour moi. Donc, quand le moi mange, je deviens obèse. Et donc, toutes les maladies viennent dans la santé. Mais quand, par exemple, je sers Dieu, mais pour moi, je peux prêcher, je peux gagner des hommes, mais moi, je suis perdu de l'apôtre Paul. Donc, ce qui se passe, c'est que, c'est toujours se demander, est-ce que ce moi est mort ? Et l'origine même de l'idolâtrie, c'est que, quand le moi devient le centre, ça devient très dangereux. C'est très dangereux parce que, ça va entraîner toutes les justifications. David, ce n'est pas dans la leçon d'École du Shabbat, mais c'est un exemple que je prends à part. Tous les hommes de Dieu, quand ils vont servir leur pouvoir, ils voient Bet-Sheba, ils voient ça, et bien, il va servir le moi. Et après, la tricherie qu'il va faire, manipuler Uri, le pousser à la mort, tout cela vient comme un détail après. Mais tout l'apôtre Paul avertit sur cela. L'envie, la convoitise, tout ce qui est cacosse, c'est-à-dire qui est mauvais, va engendrer tous les péchés qu'on peut connaître. Les meurtres, les guerres, les crimes, les trahisons, tout ce qu'on peut connaître viennent, en fait, de ceux qui ont pris mal, dit Jacques, parce que dans le but de satisfaire nos propres désirs, nos propres convoitises. – Notre propre convoitise. Alors, il y a l'attitude de Judas, il y a celui d'Acan, dans l'Ancien Testament du temps de Josué, il y a celui du diable. Est-ce que les trois ont le même fond, donnant les mêmes effets ? Puis on a parlé du diable comme étant à l'origine de la convoitise, mais est-ce que ces trois-là, j'ai pris ces cas-là en point d'autre, est-ce que leur situation a le même fond, avec les mêmes effets ? Puis on se constate, c'est les mêmes effets. – Alors, c'est l'origine, c'est l'iniquité, c'est-à-dire le péché qui consiste à faire le bien pour soi-même, c'est moi qui préché. – Une certaine satisfaction. – Satisfaction, mais centré sur soi-même. Je suis le plus grand prédicateur, le plus grand pasteur, le plus grand chrétien, je suis celui qui, etc. Se mettre en avant dans ce qu'on fait, l'œuvre de Dieu, donc il n'y a pas un dépouillement, il n'y a pas le désir d'humilité, il n'y a pas sa remise en question permanente. Et notre système religieux, quelle que soit l'Église, n'a pas tendance toujours à aller à la source, au fond. Lorsqu'il y a une inondation, on ne se remet pas en question. On est toujours dans l'idée de continuer à aller de l'avant et dans la famille, pareil. On se dit, mais d'où je... On ne cherche pas vraiment à se remettre en question. Et ça, c'est la racine même de tous les mots. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas, c'est ce qui s'est passé pour Akan, c'est ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira. Ils ont mis le mot en avant. Et c'est le même problème qu'il y a, c'est le même signe, qu'il faut qu'on soit très prudent sur cela. parce qu'en réalité, le manteau était beau. Et jusqu'à la fin, il dit, le manteau était beau. – Oui, il a eu certainement le plaisir à raconter l'histoire quand on l'écoute. – Oui, et ça, c'est dans l'histoire du dévot, je crois que c'est de Molière, il va cacher moi ce sein que je ne saurais voir. Eh bien, cet artuf, il va prendre du plaisir, même dans la confession du péché. Et Judas, c'est pareil, il prend plaisir à expliquer que cette somme est tellement importante qu'on aurait pu aider les malheureux et tout. Et il est comme envoûté par cela. C'est-à-dire, la convoitise, c'est vraiment une passion, un envoûtement, un plaisir de l'argent, un plaisir de la possession, pour la possession. Et ce qui est grave dans ce cas-là, c'est qu'Akan, Judas et Lucifer, qui est l'origine même du mal, eh bien, ils ne prennent pas conscience qu'en s'accaparant de ce qui ne leur était pas dû, ils sont en train de mettre en péril l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il va, Judas, aller à l'encontre du plan de Dieu. Ananias et Saphira, ils vont instituer un principe qu'on peut mentir quand on est enfant de Dieu. Et tous ces hommes-là, tous ces êtres-là, et Lucifer, ils ont été les premiers qui ont vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Lucifer, il est au centre, il voit l'Esprit de Dieu agir avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Akan, il voit qu'on a traversé le Jourdain, il voit que tous les autres ont la crainte, Jéricho s'est écoulé. Et puis, malgré tout, il va mettre le peuple en péril et plus de 30 000 personnes vont périr à cause du péché d'Akan. Et ensuite, on a... Et puis d'autres encore vont périr encore dans la défaite d'Aïe. Et bien, Ananias et Saphira, pareil. Et si jamais Dieu avait laissé se faire jusqu'au bout leur iniquité, leur convoitise, on ne serait pas en train de parler. Parce que... On doit disparaître. Oui, parce qu'ils vont à l'encontre du plan du salut. Et nous-mêmes, on doit se poser la question, lorsqu'on cultive la convoitise, quelles sont les aminités jointes, c'est-à-dire les conséquences, les choses qui sont autour, pas seulement pour nous, mais pour l'œuvre de Dieu, pour notre famille, pour le vécu. C'est quelque chose... C'est un sujet très important, parce qu'il est transparent, il est très occulte, il est très dissimulé au fond du cœur. – Et bien camouflé. – Oui, mais les conséquences, c'est que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer lorsque, dans la famille, ou dans l'église, ou dans le travail, qu'importe où on est, lorsqu'on est centré sur le moi, et basé sur la convoitise, on se sert d'abord, on se fait une carrière, on est dans le népotisme, c'est-à-dire mes amis d'abord, mes relations d'abord, mais toujours pour moi me servir. Et ça, c'est un très grand danger que Dieu invite à faire attention, parce que Lucifer, il est un ange de lumière. – Oui. – Et ce n'est pas les ténèbres, ce n'est qu'après qu'on le voit. – Qu'on le découvre, qu'on découvre, en fait, c'est les ténèbres. En dépit du fait qu'il est un ange de lumière, c'est les ténèbres. – Voilà, voilà. – J'ai quand même envie de poser la question, parce qu'on a parlé, tu as parlé de Safiura, d'Aminias, est-ce que, qu'est-ce qui a vraiment foiré ? Est-ce que c'est le fait d'avoir menti ou le fait d'avoir gardé l'argent ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la stratégie qu'ils avaient mis en place ? Alors, Dieu donne des commandements. Il dit, tu ne dois pas faire telle chose. Tu ne dois pas détourner l'adoration pour toi. On a parlé de l'idolâtrie. Tu ne dois pas manger de ce fruit. Tu dois suivre le Seigneur Jésus en tant que disciple. Donc, je parle de Lucifer, je parle d'Acan, je parle de Judas. On a un livre à Ananias et Safiura. Ils entendent qu'on doit donner tout ce qu'on a fait comme veut pour aller en elle. Oui, parce que c'était un veut, effectivement. Oui. Et lorsque, dans la Bible déjà, ça vient du Lévéthique, lorsqu'on va vendre un bien, le sacrificateur, c'est lui qui va estimer le bien pour qu'il n'y ait pas de tromperie sur la valeur du bien. Et il va dire, bon voilà, ce bien vaut tant et voilà, ce bien est vendu à tel prix. Donc, il est en amont. On met Dieu en amont, au travers de ses serviteurs. Et en aval aussi, lorsque la somme est payée, c'est lui qui recueille la somme. D'accord. Donc, ça, c'était très important de ce que Dieu a donné des principes. Après, une fois qu'Ananias rentre dans ce principe, en faisant leur vœu de baptême, ils disent, nous entrons dans ce principe d'être disciples de Jésus. Oui. Ils se baptisent. Ils disent, ce n'est plus le moi qui vit, j'ai enterré le moi, Romain VI. Et je décide de servir Dieu. Oui. Plus tard, l'apôtre Paul dira que celui qui enseigne, eh bien, on ne doit pas museler le bœuf. Et il dit même qu'il faut faire don de tous ses biens. Mais Dieu a mis dans la Bible un principe qu'il dit, les 10% représentent des prémices qui symbolisent que tu es prêt à tout donner à Dieu. Et lorsqu'on a fait ses vœux de baptême, lorsqu'on a dit, on va participer aux dix mots offrandes, lorsqu'on s'est engagé dans des vœux, il y a des vœux de baptême, il y a le vœu du mariage et tout ça, il faut qu'on soit très conscient que c'est une affaire avec Dieu. Oui, on traite avec Dieu, pas avec l'homme. Et Ananias et Saphira nous instituent de ce que lorsqu'on a fait un vœu, Dieu est en haut, nous sommes en bas, ne te précipites pas de faire un vœu. Lorsqu'on a fait ce vœu, ce n'est pas avec les hommes. Donc en essayant de tromper les hommes, ils étaient en train d'essayer de tromper Dieu. Et donc c'est là où on peut dire que le péché qu'ils ont fait, c'est au départ de ne pas respecter leurs vœux, en amont, et ensuite, toutes les conséquences de la convoitise, le mensonge fait partie. Donc s'il y a adultère, il y a mensonge, je dois mentir à ma femme. S'il y a vol, je dois dire à l'autre que c'était à moi et pas à lui. S'il y a meurtre, je dois dire que sa vie n'a pas d'importance et que ce n'est pas une créature de Dieu. S'il y a médisance, je dois dire, médisance, ça veut dire mauvais, je dois dire quelque chose de mal, donc c'est le capricide, je dois mentir, il y a médisance, je dois mentir. Donc, dans tous les domaines, le mensonge, par exemple, c'est l'expression vraiment de la convoitise, puisque le père du mensonge, qui est le père de la convoitise, donc s'il donne la convoitise, il donne les habits, les vêtements, les outils. – Tout ce qui va avec. – Voilà. – Tout ce qui va avec. – Voilà. – Alors, qu'est-ce qui est plus difficile à vivre ? Les actes que nous posons ou les pensées ? – Je pense que, d'ailleurs, je dis je pense, et je ne dis pas au départ, je fais que, à l'origine de tout, c'est la pensée. – À l'origine de tout, c'est la pensée. – Et lorsque la pensée a trouvé un terrain favorable, eh bien, il va produire le meurtre, comme Abel a été tué par Cahier, mais il avait déjà tué son frère. – Dans sa tête ? – Dans sa tête, en disant que ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas mon frère, puisque Dieu lui dit, que deviendrait-il ? Il dit, je suis le gardien de mon frère. Donc, je pense qu'à partir de là, on peut dire que c'est dans notre tête que ça se produit, et quand Jésus va parler à ses disciples, il leur dira, quand on regarde une femme, on a déjà fait l'adultère. – Vous avez dit que c'est déjà conçu dans notre tête, et puis on l'exécute publiquement. – Oui. – Même sans catimini. – Oui, mais Dieu dit, qu'on ne l'exécute pas, pour Dieu, c'est déjà une réalité. Parce que Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent l'esprit en vérité. Donc, moi, je me dis que, à la fin des temps, si nous donnons du crédit à cette leçon, il y a la parole de Dieu, et que nous arrivons devant Dieu, et qu'il est le Dieu des esprits, et qu'il met devant nous tous notre esprit, vous imaginez ça, il faudrait que dans notre caractère, qu'on ne trouve aucune trace de convoitise. – Oui. – Parce que la convoitise étant la source de tous les maux, comme dit l'apôtre Paul, je ne pense pas qu'il va analyser chaque conséquence du péché, mais il va analyser le péché qui est la convoitise, la source même de la convoitise. Et ça, c'est très important. – Une dernière question, par rapport à tout ce qu'on a dit, je constate qu'en fait que notre salut est en jeu dans cette affaire-là, est-ce qu'il y a un moyen de se tirer d'affaires ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce que Dieu nous laisse quelque chose qui nous permette de sortir de cette histoire de convoitise, ou d'idolâtrie ? – Oui, si je ne me trompe, c'est Timothée 5, verset 6, qui dit que la piété avec le contentement est source d'un grand gain. – Oui, oui, c'est bien ça. – Et je pense qu'il donne le chemin. La piété, c'est-à-dire rester attaché à Dieu, dans le sens de communier avec lui, lire sa parole. – Oui. – C'est-à-dire comment le jeune homme va-t-il rendre pur son chantier ? Eh bien, en lisant la parole et en se préservant sa langue du mal. – Oui. – Le Somme 34. Et puis le Somme 1, l'Éternel, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ça, ce n'est pas en compagne des moqueurs, mais il trouve son plaisir, la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Et il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc, pour pouvoir vraiment se prémunir de la convoitise, il faut passer du temps au pied de celui qui est le maître, qui est celui qui est humble et doux, celui qui est… Voilà, c'est ce quartier. Et deuxièmement, quand on a passé du temps au pied de Jésus, en brière, on va avoir les fruits. Trop souvent, on passe du temps en brière, sans voir les fruits. Et les fruits qui sont contraires à la convoitise, et au fruit de la convoitise, c'est la patience, la douceur, la bonté, et cet accueil, cette hospitalité, cette générosité. Et on va le voir dans la libéralité, capable de donner quelque chose de manière anonyme, pour aider un parent à payer l'école, à faire des études, ou bien à l'aider pour s'installer. C'est pas mon enfant. Ou je peux aider quelqu'un, je le fais même de manière anonyme. C'est-à-dire que ce n'est pas le but de pouvoir le manipuler ensuite, de manipuler cette personne, donc de la manipuler ensuite. Donc ça, c'est vraiment un exercice de la piété, qui est très concret, dans les dîmes, les offrandes. En donnant une dîme ou une offrande, ici en Martinique, pour nous, on arrive à constater qu'on a un cadre de vie qui nous permet de vivre avec. Mais la partie de l'offrande qui va aller jusqu'en Afrique, en Amérique du Sud, dans un pays où, par exemple, un euro, c'est plus de plusieurs milliers, je ne sais pas si c'est 6500 francs CFA, je dis de tête, mais ça peut être plus, qui va permettre de pouvoir nourrir quelqu'un. Eh bien, quelle responsabilité que j'ai avec Dieu, si j'ai de la convoitise pour détourner mes vœux, en prenant l'argent pour moi-même, en disant, je mets une réflexion d'Akan, ou d'Ananias et Saphira, en me disant que cette offrande, je ne la donne plus, ou cette dîme, je ne la donne plus. Je peux justifier. Mais en réalité, pour se prémunir de la convoitise, Dieu a mis dans son Église un principe qui nous aide vraiment, une vraie thérapie. Je donne des dîmes et des offrandes, je suis généreux, je suis content de ce que, au lieu d'être dans l'idolâtrie du moi, je promeux la glorification de Dieu, je promeux l'œuvre de Dieu, j'aide l'Église à avancer. Ainsi, cet exercice me permet de me dépouiller et de rentrer dans le chemin avec Dieu, comme Isaïe 53, qui a cru, eh bien oui, je deviens un homme humble, je ne vais pas peut-être faire une carrière, je ne vais pas peut-être faire une gloire de ce monde, mais dans ma vie, j'ai laissé un témoignage de ce que j'aime Jésus, je veux servir Jésus. Mes enfants ont appris que ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais Dieu est de génération en génération. Cette bénédiction demeure, parce qu'ils disent, voilà, nous servons le vrai Dieu, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. – Merci, pasteur. Je voudrais, en tous les cas, pour terminer, faire une coup de prière avec toi. – Oui. – Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce qui te nous fait de trouver cette solution pour sortir de la convoitise, sortir de ce schéma mental qui trop souvent nous a conduits à des gestes impossibles, des gestes inacceptables. Jésus, étends ta main et veuillez sur ton peuple, veuillez sur tes enfants, veuillez sur ce pays, sur le monde, et gardez ce regard, t'amour, à notre regard. Nous t'avons pris au nom de Jésus. Amen. – Amen, amen, amen. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada